Bonjour à tous. La mission de consultation sur le lycée qui m'a été confiée entre dans une nouvelle phase. La période d'écoute et de diagnostic est arrivée à son terme. La phase de proposition commence aujourd'hui. Depuis le début du mois de février, j'ai eu le privilège de rencontrer et d'échanger avec les lycéens, leurs professeurs et leurs parents dans 76 départements en France. Sur notre site lycéepourtous.fr, plus d'un demi-million de visiteurs ont visionné un ou plusieurs des 400 témoignages vidéo ou eu une ou plusieurs des 1500 contributions écrites. J'ai rencontré également presque tous les proviseurs et bien sûr les partenaires sociaux, les experts de l'éducation nationale. Tous ces échanges en face à face et par Internet sont la raison d'être de cette mission et ont servi de base à mes recommandations. Je tiens à vous remercier à la fois de votre enthousiasme et du sérieux de vos contributions. Votre contribution à cette consultation nous engage et nous avons rédigé le rapport dans une triple exigence. Le respect. Il faut préserver ce qui va bien dans le lycée en France et corriger ce qui ne fonctionne pas. L'écoute. La question du lycée en France est un sujet de société qui nous concerne tous. Cela ne peut pas être un sujet administratif traité de façon technique. La considération. Les acteurs du lycée qui ont eu parfois le sentiment que la décision a été prise sans les consulter et sans prendre en considération leurs propositions veulent être entendues. Il n'y a pas de consensus social sur le sens des études secondaires et le rôle du lycée dans notre pays. C'est pourquoi ma démarche a été fondée sur le débat. Quatre points doivent pour vous être totalement clairs. Le nouveau projet de réforme part de zéro, c'est-à-dire du lycée tel qu'il est aujourd'hui. Ce n'est pas une version déguisée du projet précédent. Le président de la République l'a affirmé à Saint-Lô et l'a confirmé tout récemment à Massy. Les propositions que je formule ne comportent aucun objectif de réduction des moyens, comme le président de la République s'y était d'ailleurs engagé dès janvier 2009. Je suis parti du sens et des finalités du lycée parce que ma conviction depuis 20 ans au sein du monde éducatif, c'est qu'il n'y a pas de sujet technique dans ce domaine. Enfin, nous sommes partis du terrain, c'est-à-dire de vous, dans les établissements et avec toutes celles qui ont bien voulu s'exprimer sur lycéepourtous.fr. Sur cette nouvelle version du site, je continuerai à dialoguer avec vous pour recueillir vos avis, préciser et expliquer si nécessaire tel ou tel point. Alors n'hésitez pas, continuez à contribuer sur ce site. Continuons ensemble le dialogue pour le lycée de demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !